Sous-titrage Société Radio-Canada Maman, tu es là? Chérie! Alors, comment ça marche? Super, tu peux pas savoir. Raconte! T'avais raison, ils sont bien descendus dans cet hôtel et je crois avoir un ticket avec l'un des membres du jury. Il s'appelle Chris, tu vois qui ça? Chris Hagen, bien sûr! Quasiment le bras droit de la productrice. Elle ne jure que par lui. Tu lui as parlé? Mieux que ça, il m'a invité à boire un verre. Et figure-toi qu'il m'a même proposé de dîner avec lui ce soir. Je crois qu'il a flashé sur moi. T'as accepté? Bien sûr! Bon, il est pas terrible, mais il est important, tu m'as dit. Ecoute, le laisse pas filer celui-là. Il faut absolument qu'il te soutienne. T'inquiète pas, ça sera pas très compliqué. Si t'avais vu la tête qu'il a fait quand je lui ai mis mon décolleté sous ses yeux... Oh, les hommes! Si j'avais pu faire comme toi, j'avais tous les hommes à mes pieds. Et j'ai laissé passer ma chance. Je sais, maman, ça fait déjà un millier de fois que tu me racontes la même histoire. Mais moi, je la laisserai pas passer. T'inquiète pas. Oh là là, toi tu vas faire une grande carrière, chérie. J'ai ma petite star à moi. Et tu viendras toujours avec moi. Dis donc, au fait, tu lui as parlé de Lucas et de ses chansons? Bien sûr, il m'a dit que c'était très important d'avoir une chanson originale. C'est primordial. Celui-là non plus, faut pas que tu l'aisses filer. Il a un talent incroyable. Ouais, je sais, t'en fais pas. J'étais en route pour aller le voir, mais j'ai mis par un saut pour t'annoncer la bonne nouvelle. Ça a eu raison, mon cœur. Allez, file! À plus tard. À plus, ma chérie. Allo, oui? Oui, maman, c'est moi. Ah, bonjour, ma chérie. Oh là là, écoute, j'ai été avec Chris Jorgen et il m'a demandé de venir lui chanter ma chanson dans sa chambre. Je fais quoi? C'est génial, ça. Vas-y. Que tu sois formidable, surtout. Oui, d'accord, mais dans sa chambre, ça craint un peu, non? Tu veux réussir ou pas? Bon, pas trop vite, pas trop loin, mais tu sais comment sont les hommes. Pas tout d'un seul coup, pas la première fois. Bon, d'accord, j'y vais. Je te tiens en cours. Bisous, maman. Ok, ma puce, si jamais je suis en réunion, tu me laisses un message en portable. Ok? Maman, je vais faire ce que je peux. Bisous, cœur. Oui, chérie. Ecoute, je peux rester très, très longtemps en téléphone parce que je sors de réunion. Comment ça s'est passé? Super. Il a dit que je bougeais, que je chantais très bien. Ça, c'est vrai. Pour le reste? Pour le reste, je l'ai laissé m'embrasser, mais pas plus loin parce que je lui ai dit que j'étais indisposée. J'ai bien fait. Ça, c'est bien joué. Ça va te donner quelques jours pour le chauffer. En tout cas, c'est bien parti. Ça, je peux te le dire. Bon, ma puce, il faut que je te laisse faire un double appel. Je t'embrasserai très fort, ma puce. Bonne soirée. Bisous. D'accord, moi aussi. Je t'embrasse. Allô? Oui, j'arrive tout de suite. Je suis là dans sa mon état. T'es déjà dans la chambre? Oui, oui, je t'attends. Je t'attends, mon coeur. Je t'embrasse fort. A toute. C'est une excellente idée de vouloir sponsoriser notre programme, monsieur Delors. Attends, appelez-moi Pierre. Avec plaisir. Moi, c'est un mandat. Alors, il faut surtout remercier ma directrice de communication. C'est elle qui en a eu l'idée. Oui, ça correspond parfaitement au budget de communication de notre groupe. Eh bien, j'en suis ravie, madame. Je vais vous mettre en relation avec nos responsables de régie. Je suis certaine qu'ils vont être ravis également. Vous n'allez pas me ruiner, tout de même? Non, pas du tout. Nos tarifs sont très raisonnables. Vous avez une copie, madame? Absolument. Ça va très bien dans notre budget de communication. Parfait. Eh bien, trinquant. Absolument. Merci. Merci. À notre collaboration. Cheers. Cheers. Vous savez que ma fille m'a beaucoup parlé de votre émission. Elle a suivi tous les numéros de votre dernière saison. Ah, ben, c'est super. Quel âge appelle? Tout juste 21 ans. Elle est absolument ravissante. D'ailleurs, elle s'est inscrite et elle a été retenue comme candidate dans votre émission. Elle chante divinement bien. Eh bien, souhaitons qu'elle ait de la chance. Elle vous étonnera, vous verrez. Euh, nous avons encore 20 minutes avant de reprendre l'audition. Vous êtes la bienvenue si vous voulez y assister. Écoutez, ça sera avec joie, mais en attendant, je vous propose de visiter mon établissement. Ça vous tente? Quelle bonne idée. Allons-y. Avec plaisir. Madame Pontier, on se voit au bureau tout à l'heure. Très bien, Monsieur de la Cour, à tout à l'heure. Rappelez-moi, déjà, comment s'appelle votre fille? Margot. Margot Pontier. Margot. Elle est jolie. J'ai préparé des citronnates, chérie. T'en veux? Ah, ben alors là, avec la chaleur qui fait, c'est pas de refus. Merci. Alors, pas trop stressée? Ça va. J'attends la quotidienne de cet après-midi. J'espère que je serai dedans. Ben, Christ te l'a promis en même temps, et puis tu vas être sublime. Merci, maman. T'arrives toujours à me redonner confiance. C'est parce que je t'aime, ma chérie. Oh là là. Je repense à cette audition. Oh, mais si t'avais vu ça! Les caméras, le public, les applaudissements. C'était juste magique. Ah, je sais ce que tu ressens, chérie. J'ai déjà vécu ça. Et quand je suis sur scène, je me sens tellement bien. Je suis dans mon élément. Cette vie, elle est faite pour moi, maman. J'en suis sûre. Mais tu prêches une convaincue, ma puce. Je le sais. Un jour, je deviendrai une star. Je réussirai pour moi. Je t'en fais la promesse. Chérie, adore elle. Excuse-moi. Allô? Ah, Chris! Ça va, tu tiens le coup? Quoi? Amanda? Mais pourquoi? Ah, ok. Ok. A tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Amanda veut que je repasse l'audition. Je manque d'émotion, paraît-il. Pourtant, je suis sûre que j'étais la meilleure. Pourquoi elle me fait ça, elle? C'est vraiment une garce. Et Chris, il a essayé de me défendre, mais rien n'y fait. Je croyais qu'elle avait adoré ta prestation, celle-ci. Moi aussi, je croyais. Pourquoi elle me ferait marche arrière? Je sais pourquoi. Parce que t'as pas pu t'empêcher de dire que j'étais ta fille. Voilà pourquoi. Mais j'ai voulu t'aider. Au lieu de ça, tu vas me faire couler, ouais. Putain, mais c'est pas possible, maman. Tu voulais pas te dire ta langue. Bah, attends, tu vas où, là? Tu fais quoi? Ecoute, je vais aller lui parler. Ah non, mais surtout pas. Mais t'es folle. Tu risques de faire empirer la situation. Ma petite fille, je connais ses gens bien mieux que toi. Je saurais la convaincre, ton Amanda. Je sais quoi lui dire. Allez, oh. Bonjour, mesdames. Ah, madame Pontier, quelle surprise. Je peux vous parler une minute? Bien sûr. Non, non, Margot. Je voudrais vous parler de ma fille, Margot. Je vais être très franche. Est-ce que le fait que je sois le futur sponsor de l'émission a influé sur le fait de lui faire repasser l'audition pour la présélection? Bien sûr que non. Ça n'a aucun rapport. Alors pourquoi la faire revenir, puisqu'on a dit qu'elle était très bien? Parce que je suis sûre qu'elle peut être encore mieux. C'est tout. Ah bon, vous me rassurez. Il y a quelque chose à voir avec sa façon de bouger ou sa façon d'interpréter la chanson? Ni l'un ni l'autre. Je l'ai trouvé un peu foide. J'ai besoin qu'elle se livre plus, qu'elle se donne plus. Vous voyez? Ok. C'est sans doute le trac. Je vais lui parler. Très bien. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Bien sûr. Ok, à très vite. À très vite. Très bien sorti. Bien joué. C'est une intrigue cette femme. Je crois pas. On vous dérange pas? Pas du tout. Je vous rappelle que vous êtes quand même chez vous. C'est vrai. Tout va bien? L'endroit vous plaît? C'est parfait. On a tout ce qu'il faut. On est super bien installés. Les chambres sont somptueuses. Merci. Avec le soleil en plus. C'est mieux que Paris. En tout cas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. Un homme qui me parle comme ça a déjà tout gagné. Alors je vais continuer. Excusez-moi monsieur Delacaux, mais je crois que vous avez rendez-vous là. Ah oui, c'est vrai, le cocktail. Mais j'y pense, vous êtes libre en fin de journée? On a presque terminé là en fait. C'était une toute petite journée. Eh bien c'est parfait alors, je vous invite chez moi. Mon neveu fait une petite fête pour l'inauguration de sa nouvelle entreprise. Ça vous tente? Rien que pour la joie de connaître votre villa. J'arrête pas d'entendre parler. Pas très bien. Madame Pontier, notez l'adresse. Bien sûr. A tout à l'heure. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Ah, vous allez être là aussi? Bien sûr. Je ne suis jamais très loin de l'endroit où se trouve monsieur Delacaux. Il ne peut pas se passer de moi, vous savez. Ah. Très bien. A ce soir. Invita. Invita. Allo, Margot ma chérie. Trouve-toi une tenue adéquate. J'ai dégoté une super invitation à un cocktail très important. Il y aura tout le staff de l'émission. Mais c'est génial! Non, non. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée d'inviter Margot à ce cocktail. Je ne vois pas en quoi ça te gêne. Mais tu m'as dit toi-même qu'elle participait aux sélections pour cette émission. J'ai invité l'équipe, ça risque de les mettre en porte-à-faux. Mais Margot a besoin de se montrer. Bon. Ok. On ne va pas se disputer. On invite ta fille. Mais je rappellerai à Amanda que c'est ta fille. Ça te ferait quelque chose de plus à lui dire. Qu'est-ce que tu racontes là? Ecoute, tu ne te vois pas. Tu ne te rends pas compte, tu es ridicule. Je ne vois pas en quoi. Je ne suis ni aveugle ni idiote. Pendant que tu me donnes des Madame Pontier, tu l'appelles ma chère Amanda. De côté, tu as l'esclave à ton service. De l'autre côté, la merveilleuse femme que tu aimerais avoir dans ton lit, en gros. Ah, mais tu es jalouse. Parfaitement, je suis jalouse. Tu es jalouse d'Amanda Gresson. Même son équipe se moque de toi. Quand je leur ai donné ton adresse, c'était mort de rire. Les gens pensent ce qu'ils veulent. Ma femme, c'est toi. Et je t'aime. Ce sont des mots, Pierre. Et ça, j'en ai marre. Qu'est-ce que tu veux de plus? Exister près de toi. Arrêter de nous voir en cachette. Plus faire attention à ce que je dis et à ce que je fais quand je suis avec toi. Ce n'est pas possible. Ok, ok. Je suis d'accord. C'est vrai? On peut se cacher? Non. Non, mais il faut que tu me laisses un peu de temps. Ma fille vient d'arriver. Il faut que je la prépare. Combien de temps? Là, je n'ai pas le temps. J'ai rendez-vous avec Raphaël. Mais je te promets qu'on en parlera sérieusement une autre fois. C'est vrai? Promis? Oui. Oui. Regarde. De la cour et l'héritière. Je ne la supporte pas, celle-là. Elle ne chante pas, elle. Ça me fait très plaisir que vous soyez venus. C'est très gentil de nous avoir invitées. Ah, mais c'est très normal. Nous sommes un peu associés maintenant. C'est vrai. Pas ça. Oui, c'est juste une grande fête. Vraiment, elle fait fantastique. Mais votre fille n'est pas venue? Je ne l'ai pas vue. Si, elle est avec Chris. Ils ont sympathisé tous les deux pendant les auditions. C'est un très gentil garçon, non? Très, très gentil. Il faudra quand même que je lui en parle. D'une manière générale, la production préfère que les membres du jury gardent une certaine distance avec nos candidats. Question de l'anthologie. Je ferai deux mots à ma fille, si vous le désirez. Merci. Tiens, je crois qu'on cherche à vous parler. Ah, Trisson, venez. Tout va bien? Tout va très bien. Tout va très bien, Monsieur Delacour. Magnifique journée. Ah oui, mais c'est à Raphaël qu'on le doit. C'est lui qui a tout organisé. Il faudra penser à le féliciter. Je vous présente Tristan, un de mes jeunes collaborateurs. Enchanté. Bonjour. Amanda, la productrice de Dreamstar, et Marie, la coach vocale. J'adore ce que vous faites. Merci. Julia n'est pas avec toi. Elle est en pleine discussion avec le plagiste, qui s'avère également être le leader du groupe de musique. Ça, Julia, quand on parle musique, bon, écoute, je vais m'en occuper, hein? Excusez-moi. Je vous en prie, Pierre. Je vous abandonne. On y va très souvent. Un bel homme, non? Oui. Et bon, Pierre. Il vaut nous accueillir cette affaire. J'aime ça. Hum, je vais revenir. Ok. Je vais prendre un drink, ok? Oui. Qu'est-ce que tu as? Je cherche Margot. Ça fait un moment que je ne l'ai pas vue. Ne t'inquiète pas. Elle ne peut pas être con. Oui, oui, quand même. Écoute, excuse-moi, je reviens. Oui, vas-y. Tu l'as retrouvée? Oui, ça y est. Elle se baladait dans le jardin. Tu vois... T'as vu l'heure? On peut savoir où t'as passé la nuit? Euh... Je suis allée en boîte avec Lucas et des copains à lui. Tu fais vraiment n'importe quoi, ma pauvre chérie. Je suis en vacances, maman. Je suis juste allée en boîte avec des amis. Je ne vois vraiment pas où est le problème. T'as oublié tes priorités, quoi. C'est ça? Comme quoi? Comme te rapprocher de Chrissy Orgaine, par exemple. Tu sais qu'il est venu te chercher hier soir? Et quand il a vu que tu l'avais planté, je peux te dire qu'il a fait une drôle de tête. Je sais qu'il m'attendait. Mais bon, j'ai changé d'avis en cours de route, ça arrive, non? Donc, tu lui as posé un lapin, ça pose pas de problème. C'est pourtant toi qui m'as dit qu'il fallait pas tout leur donner aux hommes. Et de là, lui poser un lapin ou te passer par une allumeuse, tu veux qu'il te laisse tomber? Maman, je suis juste allée en boîte avec des amis. Pourquoi t'en fais tout un drame comme ça? T'étais sur une autoroute avec Chrissy Orgaine. Tu n'ignores pas le poids qu'il a? Quel tremplin il peut être pour toi? Tu veux tout gâcher? Et t'as l'air d'oublier que j'ai pas ma chanson originale. Et ça, seul Lucas peut me la faire. C'est pour ça que t'étais avec Lucas? À ton avis. Bon, ok, je préfère ça. Par contre, il faut rattraper le coup avec Chrissy. T'inquiète pas pour ça. Je sais exactement comment m'y prendre. Je préfère entendre ça. Bon, dis donc, t'as une mine atroce toi. Allez, va te reposer, j'ai pas envie qu'on te voit comme ça. Ok, bisous maman, je t'aime. Tout à l'heure chérie, moi aussi. Alors ma chérie, comment ça s'est passé? Comme prévu, c'est fait. Tu veux dire que... Oui, Chris, c'est fait. Bah, tu l'as pas fait mariner un petit peu? Il était comme un fou. Je peux te dire que maintenant, il va me manger dans la main. Je suis fière de toi ma fille. Et tout ça, c'est grâce à toi, heureusement que je t'ai écoutée. T'aurais vu la tête qu'il a fait quand il m'a accueillie. Ah, ça, c'est sûr. À te retirer sur la corde, tu comprends? Ouais, enfin... Heureusement que j'ai pas fait la même erreur que toi. Enfin bon, en tout cas, je suis très contente de ma journée. Très satisfaite. J'ai remis tous mes pions en place. Tout s'est déroulé à la perfection. Tout est pion. Bah oui. Lucas aussi, je l'ai remis dans la poche. Et je vais l'avoir, ma chanson. Ah bon? Mais tu l'as entendu, il est bien? Non, pas encore. Mais je peux te dire que quand il la fera, ce sera de temps de faire. J'adore. Vas-y, vas-y, vas-y. Pire pas de temps. Je vais te venger, maman. Tout ce que t'as pas pu faire, je le ferai. Je t'aime, ma chérie. Merci. Moi aussi, maman. Bon, je vais quand même revoir Lucas tout à l'heure, histoire qu'il oublie pas ma chanson. T'as raison, chérie. Toi, t'as vraiment tout compris aux hommes, hein? Tu sais comment ils fonctionnent. Et quand on a compris ça, toutes les portes sont ouvertes. Ouais. Toutes les portes. Je le sais, maintenant. Allo, Anouk? Oui. Est-ce qu'on peut pas remettre notre dîner à demain, là? Non, parce que là, j'ai beaucoup de travail et puis je suis crevé. Bah, tu me préviens que maintenant. J'étais prête, moi, Pierre. J'étais sur le point de partir. Oh, écoute, tu sais ce que c'est? J'avais le nez plongé dans mes dossiers. T'es en train de me gâcher la soirée, c'est tout ce que tu trouves à me dire. Oh, mais essaie de comprendre, je suis exténué, là, maintenant. J'ai l'impression que je ne fais que ça, hein? Depuis quelques temps, hein? Pas de bousculer, te comprendre, me mettre à ta place. S'il te plait, arrête, hein? Admets que depuis quelques temps, tu me fais tourner en bourrique, hein? T'es plus le même. C'est qu'un dîner, n'en fais pas tout un plat. Et donc, il y a quelques années, tu te serais damné pour passer une soirée avec moi. Force est de constater que les temps changent. Pas mes sentiments, je t'en donne suffisamment la preuve. T'en es certain, Pierre? Mais enfin, nous, que je suis fatigué, on va pas remettre notre relation en cause à cause de ça. C'est très bien que je t'aime. Excuse-moi, je suis stupide. Non, amoureuse. Enfin, je l'espère. Ah oui, c'est bien là, mon drame. Bon, si t'es fatigué, je dépose des armes. Repose-toi, mon amour. Merci, ma chérie. On se voit demain. Je t'aime. Moi aussi. Pierre? 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 Oh!